Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Genshin Impact et aujourd'hui, non mais c'est pas possible là ! Ok, on est tranquille. On se retrouve comme je disais sur Genshin Impact pour invoquer Shenhei, désolé avant toute chose si j'ai l'impression de parler du nez, je suis un petit peu malade, donc voilà, excusez-moi à ce propos. Et avant de continuer également, sachez qu'il y a un nouveau code qui est dispo, je vous le mettrai en description, j'espère que quand la vidéo sortira, il sera toujours dispo, il vient tout juste de sortir, c'est celui-ci, hop, échanger, et on peut récupérer, si je dis pas de bêtises, 60 primo avec, donc c'est toujours ça de pris, je vous mettrai en description afin que vous puissiez le récupérer et vous faire plaisir. Du coup, on va être parti pour invoquer Shenhei, j'espère avoir, j'espère également avoir des Yujin, histoire d'avoir quelques constellations, hop, on va choisir cette lance même si je ne pense pas l'invoquer, pour être honnête. Ah la bannière de Jao, magnifique ce perso, mais bon, je l'ai déjà, j'aurais aimé avoir son C1, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc on va se rendre directement, euh, attendez, avant de continuer même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait récupérer des récompenses à l'arbre de cerisier. Toujours ça de pris, c'est bon jamais si on peut gagner des trucs d'invocation, c'est vrai que je t'ai de quoi le passer peut-être 5-6 niveaux dessus, pas le passer niveau max c'est sûr, mais euh, de quoi en récupérer. Donc hop, faire une offrande, voilà, je peux passer 5 niveaux, c'est bien ce qu'il me semblait, et du coup je peux récupérer ça, de la résine, des invocations ici, de la thune, des bouquins, une couronne, le plaisir, et du coup ici tu gagnes une nouvelle déco, ok. Bon, je vais rechercher ça un petit peu plus tard, au fur et à mesure. Voilà, on a récupéré tout ça. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va se rendre simplement à l'e-way. Pourquoi à l'e-way ? Parce qu'elle est de l'e-way, donc tant qu'à faire, autant se faire plaisir et là-bas, je suis bientôt à R60, à mon avis d'ici un mois, un mois ou deux, quelque chose comme ça, je devrais passer à R60. Mais bon, même si ça change pas grand chose on va dire à la vie, on va quand même passer à R60. On va revenir, on va aller, on va aller, on va aller ici. Pic de Ginyou, tiens. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce pic. Donc on va se mettre ici, et on va invoquer, et j'espère que la chance sera avec moi, j'irai que depuis un petit moment, j'ai eu deux Ito, parce qu'après la summon session, j'ai ré-invoqué pour Ito, et je l'ai re-obtenu, donc on va voir si on peut avoir de la chance encore une fois. Hop ! On va venir ici. Hop ! Si vous connaissez pas cet endroit, je vous invite à y aller. Cet endroit est incroyable. Hop ! Voilà, magnifique. Et on va se mettre là, on va s'asseoir tranquillement, et on va partir invoquer. Ok ! On a quelques multi à faire, j'espère la choper assez vite, histoire de pouvoir garder quelques primos. S'il te plaît, RNGésus. S'il te plaît, Mioho. Sois gentil avec moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu énormément de chance sur les bannières. Ok, première multi. On peut choper Yujin, ça serait bien. Parce que les autres, je les ai déjà C6, donc forcément, ça m'intéresse pas spécialement. Après, j'aurai des Astéries, ça me permettra d'économité. Voilà ! Ça, c'est bon, ça. Une petite Yujin directe. On commence très bien. On commence très, très, très bien. Hop ! Je pense pas en avoir une deuxième. On commence très, très, très bien. Ça fait déjà Yujin, sachant que j'irai la chercher également sur les 4 étoiles gratuits. Donc, déjà, je suis sûr d'avoir C1. Deuxième multi. Incroyable ! Oh, gaffe ! Est-ce que je peux la choper direct ? Oh ! Si je la chope direct, j'arrête là, mec. Oh ! Attends. Incroyable ! S'il te plaît. Oh mon dieu ! Oh ! Attends, 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 attends. C'est pas froid. Attends, ça fait longtemps que ça m'est jamais arrivé. S'il te plaît. Mio. S'il te plaît. On y est presque. Je le sens, là. Ouh ! J'ai le stress. J'ai le stress, là. Je sais pas si vous stressez avec moi, mais j'ai le stress. J'ai le stress. S'il te plaît. Ouh ! À chaque clic, mes battements, c'est violent, là. Ah, gros ! J'étais en 50-50. J'avais juste 8 taux et je me suis arrêté. Deux multis, Eugene, Shen. Non mais attends, what ? What ? Bah, je vais m'arrêter là, les frères. Je vais pas gaspiller plus de primo, ça me sert à rien. Je vais garder mes primo. Je pourrais limite aller chercher son arme. Vous savez quoi ? Sur un malentendu, sait-on jamais ? On fait juste une multis ici. Imaginons. Voilà. What ? Oh ! Moi qui ai demandé d'avoir de la chance. Ah bah là, j'ai été gâté, hein. Incroyable ! Deux multis. Oh ! Non mais là, c'est pas possible. Parce que regardez, le dernier que j'avais eu, c'était Ito. À moins que ce soit mis directement à jour, mais voilà, Ito. Donc, un délia. Waouh. Incroyable ! Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des constellations de Eugene ? J'avoue que j'ai pas regardé. Parce qu'en vrai, sinon, je la garde C0 et bah, lec. Je l'aurai C1 dans tous les cas, donc réduit de 18%. Après, utiliser bannière de rupture et falaises, les dégâts des attaques normales de tous les personnages de l'équipe à proximité, augmente de 15%. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Bannière des ruptures de falaises, c'est quoi ? Aptitude. Après avoir utilisé son ulti, donc, le C2 est quand même pas mal. Ah oui, car le C2 est quand même pas mal. Sa défense ou que... La réformulation, la vitesse d'attaque de ses attaques normales augmente. Peut-être le C2, à la limite. Peut-être pourquoi pas essayer d'avoir le C2. Si je peux choper une Yujin et je m'arrête. Une Yujin et je m'arrête parce que je l'aurai C2. Donc juste une Yujin est là vraiment masterclass quoi. Shongyun, évidemment. Peut-être. Ok. En vrai, incroyable. Incroyable. On va juste... Ouah, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je vais être honnête, non. Euh, non. J'en suis à combien sur ça ? Juste pour voir si... Bon, j'en suis arrêté. Je l'ai eu directement, donc j'ai 10 000 titus. On va s'arrêter là, les frères. On va s'arrêter là. Peut-être que j'en invoquerai plus tard, mais là, vraiment, j'ai gardé mes primo. Je vais en profiter. Non, mais je suis encore sous le cul. Par contre, il me semble que les constellations de Yujin, ceux de Shenhe sont pas mal. Surtout celui-là, parce que ça te permet du coup de pouvoir faire deux fois son E et du coup de pouvoir faire un appui long, un appui normal et c'est plutôt pas mal. Non mais là, mec, un délire. J'ai même pas de lance pour elle, je crois. Ah si, j'ai celle-ci qui peut être pas mal sur elle. Ok, bon, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis la bise.